Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aimait le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime, j'aime Jésus parce qu'il m'aimait le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh je sens, je l'aime, à l'amour de Jésus, mon sauveur. Et à tout ce qui l'a fait pour moi, oui pour moi, alors je veux chanter Alléluia. Je l'aime, merci pour God, une couronne, une couronne, une couronne. Jésus, Jésus l'aime, au sonat de la vie de la croix. Pour toi, pour toi, pour moi, oui pour moi, pour tous ceux qui combattent. Je l'aime, au sonat de la croix. Oui, priez, priez comme Jésus, priez, priez comme Jésus. Oui, tout au long du voyage de ma vie, de ma vie. De la terre à la gloire, je demande seulement à prier comme lui, chanter comme Jésus, chanter comme Jésus, prie tout au long du voyage de ma vie, de ma vie. De la terre à la gloire, je demande seulement à prier comme lui, chanter comme Jésus, prie tout au long du voyage de ma vie, de ma vie. De la terre à la gloire, je demande seulement à prier comme Jésus, prie tout au long du voyage de ma vie. Si nous chantons ce psaume que nous aimons beaucoup, ce psaume numéro 127, psaume chapitre 127, nous lisons la parole du Seigneur. C'est un chant merveilleux, psaume 127, nous lisons la parole du Seigneur. Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. C'est encore l'Ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi l'Ancien Évangile, donne-moi l'Ancien Évangile. Donne-moi l'Ancien Évangile, donne-moi l'Ancien Évangile. Et il est si bon pour moi. Que ton nom soit célébré encore ce soir, mon bénéme Père. Qu'il soit béni et exalté aussi, Père. Et de tout notre corps, nous voulons encore te dire merci. Merci de ce que nous pouvons encore avoir ce privilège d'être dans ces lieux, dans ta maison, Père, avec ce peuple qui est à toi, mon Seigneur Jésus, pour te chanter le chant des Sions comme nous l'avons chanté, Père. Alors nous nous précisons encore davantage, mon bénéme Père Saint-Dieu, de ce que tu as prévu encore pour nous, dans ce temps où nous sommes, mon bénéme Père au Dieu, parce que tu as dit dans ta parole à toi que les projets que toi, tu as formés pour nous, c'est vrai, sont des projets toujours de bonheur et jamais de malheur. Nous te remercions vraiment parce que tu es déjà notre soutien, notre appui, Seigneur Jésus. Et tes paroles sont une consolation pour nous, mon Seigneur Béni. Et c'est pour cela que nous te supplions encore ce soir d'être avec nous, comme tu as commencé avec nos pains, de continuer encore davantage, mon roi, de toucher encore nos cœurs, de voir réellement aussi, Père, pénétrer ta parole dans le fond de notre cœur, bien-aimé Père, tu vis en vain, que nous puissions réellement aussi la garder, comme toi, tu as tendé nos pains. Merci encore de ce que nous pouvons avoir à ton peuple, encore aujourd'hui, à différents endroits, où il se trouve encore, bien-aimé Père Saint-Dieu, que tu as donné encore le souvenir de vie, mon bénéme Père, nous te supplions de nous garder, Père, de garder ceux qui sont à toi, parce que c'est cela ce que tu fais, mon bénéme Père, au Dieu. Nous te remercions parce que tu pourvoies pour le besoin de chacun. Merci encore, mon bénéme Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni, parce que jamais tu ne nous as abandonnés, ni laissés de côté, mon bénéme Père, tu vis en tout, tu as toujours été là pour prendre soin de nous, mon bénéme Père, au Dieu. En retour, nous venons parce que nous avons cette désir de voir te louer, te glorifier, chanter les chants de Sion pour toi, à connaissance pour ce que toi tu es pour nous, ce que tu fais, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes encore ce soir dans ta maison. Non pas par habitude, mon bénéme Père, tu vis en tout, mais par amour, mon bénéme Père, au Dieu. Avec allégresse de notre cœur, nous voulons vraiment te dire merci, du fin pour notre cœur, pour ce que toi tu es, Père. Combien nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi, et un Père comme toi, un Consolateur comme toi, Père. Béni soit ton Seigneur encore pour chaque antique qui a été chanté en ces lieux, Père, au Dieu, pour chaque voix qui s'élevait avec reconnaissance à ton endroit, chaque instrument qui a été rétentible, n'appelons à cet endroit pour ta gloire, ou pour ton peuple s'est rassemblé à différents endroits, qui sont aussi bénis, Père, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, vous pouvez vous asseoir. Nous disons merci à notre Dieu de ce que nous pouvons encore avoir le souffle de vie aujourd'hui, parce que c'est ce que les Saintes Écritures nous déclarent aussi, que le seigneur de mort ne peut pas te louer, parce que ceux qui ont déjà traversé de l'autre côté ne peuvent pas te louer. Et c'est nous qui sommes de ce côté-ci qui pouvons te louer, parce que tu nous as accordé la grâce d'avoir le souffle de vie. C'est toujours un privilège, bien que nous le disons aussi souvent, de ce que nous pouvons être dans un endroit où nous pouvons invoquer le nom de notre Seigneur. Parce que la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, de tout son cœur avec reconnaissance, sera vraiment sauvé. Et c'est pour ça que nous nous résistons de ce qu'il ne nous a pas laissé dans les ténèbres, mais il a toujours voulu nous éclairer, nous conduire pour que nous puissions demeurer dans les choses qui sont vraies. Et oui, certainement cela, parce que c'est comme ça que l'Écriture dit, mais comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Évoque, nous entendions parler de lui de la manière dont il veut que soit peut-être entendu, effectivement, c'est en fait que nous puissions aussi le voir tel que sa parole, effectivement, si nous le fais connaître, afin que nous ne soyons pas comme des gens qui ne savent pas à qui ils ont affaire, mais que nous soyons donc dans l'assurance en sachant effectivement avec qui nous avons affaire et réellement aussi avec qui nous marchons. C'est pour ça qu'il a toujours eu à pouvoir être dans une position de voir comment est-ce que ceux qui sont à lui le voyaient, comment est-ce qu'ils arrivent à pouvoir réellement aussi comprendre les choses, parce que quand il parlait, il leur dit aussi, il leur dit la question, est-ce que avez-vous donc compris ? Il parlait de cela à ses disciples. Avez-vous donc compris ? Il a ce souci-là pour que son peuple puisse comprendre les choses et surtout aussi qu'il puisse le connaître encore davantage, effectivement. Comme dans Osée, il dit, cherchons et connaissons l'éternel. Car vous connaissez l'Écriture, chapitre 6, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Savons que nous avons ses désirs plus profonds si cela est dans notre cœur, de pouvoir vraiment marcher avec lui et surtout aussi le servir le plus profond de notre cœur. Enfin, que le Seigneur notre Dieu prenne plaisir pendant le temps de notre pèlerinage à marcher aussi avec nous. Vous vous direz, mais il va marcher avec nous. Oui, mais souvenez-vous qu'il a dit à Moïse, mais écarte-toi, je ne peux pas continuer à marcher avec ce peuple. Je vais donc vous laisser. J'enverrai mon ange. C'est cela que Moïse dit, si toi, tu ne montres pas avec nous. Nous ne partirons pas d'ici. Et c'est que le désir le plus profond, c'est que le Seigneur continue donc à marcher avec nous. Parce qu'il nous a bien dit clairement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. S'il n'est pas avec nous, alors où seraient les chemins ? Comment pourrons-nous donc avancer ? Nous ne verrons rien. Parce que le chemin, c'est lui. S'il se déplace, nous serons ségarés. C'est pour cela que nous faisons tous nos efforts, pour le supplier en tout notre cœur, pour qu'il soit avec nous. C'est le chemin qui m'amène au bon port. Si aujourd'hui je ne l'ai pas, je ne serais même pas arrivé. C'est pour cela que nous le remercions de tout notre cœur, vraiment du plus profond, de notre âme, avec beaucoup de reconnaissance. parce qu'il a dit, comme les apôtres l'ont fait savoir, que Dieu a jeté les regards parmi les nations pour séchoiser du milieu d'un peuple qui portât son nom. Alors nous sommes sûrs et certains que c'est une grâce qu'il soit avec nous pour pouvoir marcher avec nous. C'est pour cela que, aussi longtemps qu'il marche avec nous, nous sommes sur le chemin. Et vous ne comprenez peut-être pas très bien, mais c'est pour cela que l'Écriture dit qu'effectivement, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est comme ça qu'ils ont eu à pouvoir recevoir une puissance d'égardement. Ils n'ont plus eu, parce que quand on n'a pas l'amour de la vérité, ça veut dire qu'on n'a pas l'amour du Seigneur. Oui, c'est vrai. Et il nous l'a d'ailleurs dit dans les Saint-Écritures que tu aimeras l'éternel ton Dieu, ton Dieu à toi, pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Mais il faut qu'il soit ton Dieu à toi. Ça veut dire qu'il faut le posséder comme étant le mien. Lui, c'est mon Dieu à moi. Alors tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton âme. Avez-vous de la pensée qu'il doit être votre Dieu ? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est Dieu de tout le monde. Mais il doit être les tiens. Parce que tout le monde a une considération de ses dieux. Mais moi, je dois savoir qu'il est le mien. parce que le mien, il m'a dit « Invoque-moi autant d'interesse et je te délivrerai toi et tu me glorifieras. » Psaume 91, je pense. Mais puisqu'il connaît mon nom. Donc ça, c'est le mien. Ce mien-là, il doit être aussi. Alors c'est important que nous comprenions, frère. J'aime beaucoup l'apôtre Paul qui le dit, mais qui nous séparera ? Il est le mien. L'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Serait-ce les tribulations, les périls, les pays, toutes ces choses-là ? Non, parce que je suis privilégié dans ce monde où je suis parce que j'ai vraiment un Dieu. Oui. Et la Bible dit quelque chose de merveilleux. Je pense que dans un Thessaloniciens, il dit cela, en montrant comment les choses se sont passées pour qu'il soit aussi les nôtres et que nous puissions nous revendiquer de lui. Il dit les nôtres. Alors, dans un Corinthien, je crois, c'est un Thessaloniciens, je pense, au chapitre 1, il nous fait part de cela. Je crois que c'est cela. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Oui, je pense. L'apôtre Paul qui le fait part effectivement de cela. Il dit ici, je pense, c'est cela. Et il dit, chapitre 1, c'est chapitre 1, je crois que c'est le verset d'eux. Il nous dit, nous, c'est cela, je pense, oui, d'accord. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. Vous y êtes ? Amen. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant donc mention de vous dans nos prières. Vous vous souvenez ? Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Il dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous, vous avez été élus. Et notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux dits Seigneurs, écoutez très bien, vous suivez, en recevant la parole. Vous voyez cela ? Il met un accent, si je suis un peu déminé, en recevant la parole. S'il est ton Dieu à toi, ça veut dire qu'il occupe une place tellement importante dans ta vie. Tout ce que lui, il exprime effectivement, doit avoir son importance pour toi. Je reviens ici. Vous vous souvenez, pour que nous puissions peut-être voir un peu plus clair des sursources. Vous vous souvenez de la position qu'avaient les disciples. Quand le Seigneur s'est tenu debout, effectivement, qu'ils ont fait part, mais voici le temple tellement si joli, il a dit, il ne restera pas ici, pierre sans pierre, qu'il ne soit renversi. Ces hommes-là, ils avaient tellement confiance, ils l'aimaient, c'est vrai. Ils ont cru que ce qu'ils disaient avait son importance, et certainement, ce qu'il a dit là, ça devait s'accomplir. C'est pour ça qu'ils ont posé la question. Dis-nous quand c'est là. Qu'est-ce que sert à-t-il et quand c'est là. Faire un truc de la question qu'ils ont posées en rapport avec ce qu'ils venaient de pouvoir dire. Et c'est comme cela qu'effectivement, que des choses ont été. Donc nous, quand nous avons au plus profond de nous-mêmes, en approchant de ces dieux, et que nous avons vraiment une place aussi importante pour lui, nous devenons simplement des esclaves. en acceptant effectivement de pouvoir se soumettre à lui sans poser de questions. Alors ici, il nous dit donc, il nous dit, et cela, cela démontre en réalité, c'est important, votre position en Christ notre Seigneur. Vous avez remarqué que nous avons lu, puis je suis descendu plus bas à l'Écriture, il dit, nous savons frères, il dit ceci, merci. il dit, merci beaucoup, c'est le seul problème que j'avais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors ici, il dit quelque chose, effectivement, après avoir parlé de votre fermeté, ainsi de suite, effectivement, il dit, et puis il parle, nous l'avons eu une fois, il parle avec assurance, vous voyez, il a dit qu'il, il n'a pas dit qu'il est probablement, il dit, nous savons. Est-ce que vous comprenez ? Il dit, il dit, mais nous savons, peut-être ça, c'est vrai qu'on lui dit, mais nous, nous savons. Nous, 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 nous savons. Il dit, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été. Alors, vous savez, si moi, j'étais dans cette congrégation, j'ai sauté des joies. Ah ben oui, c'est tous les désirs de tout un chacun, dans sa vie, en tant que croyant, il se pose la question, c'est est-ce que je suis l'élu ? D'accord. Et puis, il entend, là, on lui dit, mais nous savons. Pas que c'est probablement, il me dit, nous savons. Donc, nous avons la certitude que Dieu vous a élu. et que vous, vous êtes des élus des dieux. C'était une parole de consolation qui réjouit encore le cœur. Regarde maintenant, il dit, je vais vous montrer quels sont les signes que vous manifestez, qui témoignent que vous avez l'élection. Et c'est là qu'il continue ici, il dit, notre évangile, notre verset, notre verset, ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec une puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. Il ne parle pas comme des pharisiens, des saducéens, mais avec certitude, donc avec assurance, parce que nous savons ce que nous disons. Et puis, il continue, il dit, mais car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Et ce dit Seigneur, en recevant la parole, vous avez une adresse là ? En recevant la parole au milieu de beaucoup de... Ah oui, hein ! Beaucoup de prêpes, de soucis, de situations qui viennent effectivement comme ça. Vous comprenez cela ? Alors, il dit, mais quand vous prêchez la parole, vous ne prêchez même pas qu'à de vos soucis. vos difficultés, vos troubles, vous ne faisiez même pas qu'à. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu vous apportait la consolation. Et écoutez bien, il dit, il dit, parce qu'il dit, en recevant la parole, au milieu de beaucoup de tribulations, et comment vous l'avez reçue ? Bien qu'ayant des tribulations, ça dit que des situations difficiles, des épreuves, des soucis dans le corps, vous comprenez ? Il dit, mais quand la parole, vous êtes épriché, vous le regardez, comment vous réagissez ? Malgré les problèmes que vous avez, comment vous réagissez ? C'est ce qu'il est qu'il dit, et bien, vous la receviez avec quoi ? La joie du Saint-Esprit. Pas avec les plaintes, non ! Pas avec les murmures, non ! Mais avec la joie, oh frère, que cette joie ne vous quitte pas, mon frère. Que rien ne puisse enlever cette joie que Dieu a donnée, parce que rien ne peut l'enlever, parce qu'il n'y a rien. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. Quelle est la chose qui peut remplacer ce que Dieu a fait pour toi ? Même si aujourd'hui, c'est vrai, on vous donnait tous les millions de la terre, toutes les maisons de la terre et tout ça, tout ça, tout ça, est-ce que ça peut valoir le salut de ton âme ? Parce que, c'est qui réjouit l'âme d'un enfant de Dieu, c'est ce qui est son Dieu, en fait. Amen ! Amen ! Amen ! J'aime beaucoup les seigneurs, vous savez, je vais continuer ici encore, frère. Je crois que c'est dans Matthieu, Jean chapitre 10. Vous savez comment le pharisien a toujours le bousculé, le bousculé, le bousculé, et le bousculé. Regardez, il pensait que cet homme était vraiment un homme instable, qu'il ne savait pas tellement très bien, parce qu'il le regardait, il ne savait pas tellement très bien, parce qu'ils étaient vraiment des gens qui étaient tellement intellectuels, ils ont tellement été dans les écoles et tout ça. Oui, c'est sûr, c'est le monde. Et quand il le voyait, on ne sait même pas d'où il vient, lui, donc il n'a pas été dans les écoles comme nous, donc on le bousculait, il connaissait trop ce que bon ils étaient. Et voilà que pendant qu'il était là, Jean-Mathieu, Jean-Dix, nous allons le lire avec vous. Regardez, là, je crois que c'est dans Jean, oui, c'est dans Jean, chapitre 10. Voilà, c'est que c'est... Et nous lisons à partir du verset... verset 22, Jean-Dix, verset 22. On célébrait donc à Zérosalem la fête de la dédicace, c'était donc l'hiver. Et Jésus s'est promené dans les temples sous les potiques de Solomon. Vous voyez donc le tableau ? Il était là simplement, c'est déplacant, parce qu'il était dans les temples, donc c'est déplacé. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Ah ben oui, c'était un problème. il n'en voulait pas, mais quand il le regardait, il cherchait à pouvoir le vouloir. Ah oui, mais c'était un combat pour eux. Et tu ou tu n'es pas, et tu me regardais comment il a continué, il dit, il dit, Jésus l'a repris. Vous voyez le tableau ? Il était là tout simplement dans les temples, il causait problème à personne. Mais seulement les faits qui soient là, ça les troubler. Ah, il est particulier. Même s'il dit un mot, les deux mots sont en débat d'âne. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Vous vous dites, mes frères, il dit, regardez très bien, il est certainement venu, il est passé, les deux mots qui ont dit, pourquoi es-tu venu pour le troubler ? Vous vous connaissez, dans les Écritures. Si, si. Alors, il s'est dit, je lui ai répondu, mais je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Il l'a quand même dit, il dit, mais pourquoi tiens-tu notre esprit en suspens ? Mais il leur avait quand même fait part de cela. Mais il était quand même prédit. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Il était quand même ferme et sûr de ce qu'il disait. Ce genre-là le suivait, effectivement, il dit, mais il dit, non, si tu l'as dit, mais je vous l'ai déjà dit. Ce qu'il avait quand même dit. Il dit, je vous l'ai dit. Ce qu'il a dit. Et puis il dit, il dit, mais je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Le verset 26, il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brébis. C'est ça le problème, en fait. Nous continuons avec Thierry. Elle lui dit, mes brébis entendent ma voix et je le connais et elles me suivent. Vous voyez les liens qu'il y a, effectivement, parce que ce n'est pas possible. C'est là que quand on parle comme l'apôtre Paul le disait, que vous avez reçu donc la parole. Ce n'était pas, il est dit plus loin, je pense que dans l'autre écriture, il n'en fait pas. Nous lirons tout à l'heure effectivement aussi. Donc il dit, mais au milieu de tribulations, au milieu de situations difficiles, quand la parole de Dieu vous avait été apportée, effectivement, même dans des conditions où vous étiez difficilement, vous avez exprimé une grande joie en la recevant. alors ça, ce n'est pas normal pour un homme normal. Ah oui, un homme normal dans différentes situations des épreuves, des douleurs, effectivement, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec cette chose ? Parce que depuis que je suis là-dedans, je ne vois que des difficultés. Ah oui, frères et sœurs, Dieu a toujours montré effectivement la part de lui qui est dans le croyant. c'est-à-dire que comme la Bible dit, la profondeur appelle la profondeur. Et là, il leur dit, mais je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Pourquoi vous ne croyez pas ? Mais parce que vous n'êtes pas de mes brébis, parce que mes brébis à moi, ils entendent ma voix. Et oui, c'est ce que l'apôtre Paul a pour voir dire dans, je crois, un Corinthien, au nom de Salonésia, je pense, chapitre 2, et probablement, je pense que nous avons peut-être eu le pouvoir de voir ici et regarder très bien ici. Je suppose que cela, un Corinthien, au chapitre 2, il dit, je crois, voilà, il dit, un Corinthien, chapitre 2, verset 13, il dit ceci, il dit ceci, il dit, c'est pourquoi, comme dit-il, il dit, vous y êtes, nous rendons continuellement grâce à Dieu, vous y entendez cela ? De ce que, en recevant, vous entendez cela ? La parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous y entendez cela ? Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi que le véritablement comme la parole, et voilà, donc en fait, pendant que vous écoutiez, effectivement, même si c'était ma bouche qui parlait, vous n'avez entendu pas ma voix. Vous voyez comment on parle, effectivement, de quelqu'un qui est spirituel ? Ah oui, je crois que c'est une de nos soeurs qui m'avait posé la question, mais c'est quoi être né de Dieu ? Mais être né de Dieu, c'est d'avoir cette expérience de la nouvelle naissance. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il a reçu le pouvoir de devenir. Lesquels sont nés de la chair, de la vin, mais sont nés de la volonté de Dieu. Donc, ils sont nés donc de Dieu. Donc, c'est quand nous sommes nés de Dieu. En fait, nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons expérimenté. Maintenant, c'est cela qu'on appelle la nouvelle naissance. Il faut naître, donc, naître de nouveau. On n'est plus des hommes, nécessifs, mais on est des dieux, en fait. C'est-à-dire qu'on est nés des dieux, donc. On est donc nés des dieux, donc on appartient donc au Seigneur. Alors, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a, c'est-à-dire que c'est ça ce qu'on appelle effectivement la naissance spirituelle. Alors, l'homme spirituel, il est différent. Il a les oreilles naturelles, il a des oreilles spirituelles. Par les oreilles naturelles, il peut entendre la voix comme tout le monde, mais en fait, avec le reste, il se dit distinguer. La voix de l'homme et la voix de Dieu. Oui, bien sûr que oui, il fait la différence parce que Dieu parle par la bouche des hommes. Mais c'est vrai. Si, il s'est choisi, c'est lui-même qui a dit, il a donné les uns comme. Donc, c'est au travers de ses serviteurs qu'il parle. Mais ce sont des hommes. Ils ont leur propre voix. Vous avez entendu ? Il n'a jamais dit que mes brébis entendaient la voix de mes envoyés. Il faut bien lire la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut faire la différence. Il ne faut pas détester l'homme qui porte la parole. Il faut faire attention parce que ce n'est que comme un micro. Vous comprenez ? Donc, quand on est des dieux, et qu'on est nés des dieux, vous suivez, s'il vous plaît ? On a réellement l'oreille de pouvoir entendre et faire la différence. Pourquoi vous ponctuez souvent dans la main quand la parole de Dieu sortit ? Je ne peux pas demander de répondre. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu ponctue dans la main ? Parce qu'en fait, quand la parole sort, il réalise qu'effectivement qu'elle veut des dieux parce que ça ponctue avec ce qu'il y a à l'intérieur. Il est sûr que c'est ça et c'est vrai ? Pourquoi vous pouvez aspirer et soupirer après le baptême du Saint-Esprit ? Mais c'est parce que c'est en vous la chose. Je vous l'ai toujours dit ici, quand vous le désirez vraiment, il est à vous. S'il n'était pas à vous, vous ne l'aurez pas désiré. Mais c'est parce que c'est vraiment à vous parce que la place qui est là, il doit être occupé tant qu'on vive. Cette place-là est à lui, donc vous soupirez, vous le désirez, vous faites tout ce que vous pouvez faire, mais il veut quand même qu'il soit là. Parce que pourquoi ? Parce que ça a toujours été sa place. Donc, on comprend, mon frère et ma sœur, c'est pour ça que nous réalisons qu'effectivement que nous devons comprendre plus des choses pour que nous puissions vraiment aussi réaliser que le Seigneur, notre Dieu, est en train d'agir dans chacun de nous. Pour autant, effectivement, que nous ayons ouvert effectivement aussi le cœur d'une certaine manière pour que nous puissions... Comme il nous dit effectivement aussi que vous avez fait bien la différence effectivement parce que c'était notre voie. Nous l'avons de lire. Mais vous avez bien compris que ce n'était pas notre parole. C'est pour ça que beaucoup de gens quand la parole est prochée, ils m'ont dit oui, il l'a dit, il l'a dit, mais lui, il n'a rien dit. Si c'est Dieu qui parle... C'est pour ça que c'est important. Il ne faut pas voir, vous ne vous rendez pas compte, frère, c'est ça ce que... Mon frère Jonas, il a quelque chose qui m'a un peu... Bon, vous ne vous rendez pas compte frère et soeur que ça, c'est peut-être que vous ne faites pas attention mais lorsque un homme est sous l'onction du Seigneur, c'est lui qui sert Dieu et qui apporte la parole de Dieu, c'est pour ça que vous devez comprendre et qu'il est vraiment sous l'onction et qu'on réalise qu'effectivement que le Seigneur est à l'action, quand tu parles du mal de lui, tu blasphèmes. Donc quand la parole sort effectivement du critique et du rejette, c'est un danger pour toi en fait. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas remarqué que ce n'était plus l'homme, c'est le Saint-Esprit en action. Et avec la légèreté que vous avez, vous avez tendance à pouvoir critiquer, à parler, à dire du mal, à juger, à se révolter. Vous ne révoltez pas contre l'homme, vous révoltez contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup sont spirituellement morts. Ils sont là, mais ils sont morts. Pour avancer spirituellement, ils n'avancent pas. Je dis, mais frère, ce n'est pas possible. c'est parce que la personne a franchi une ligne. Ah oui, c'est pour ça que nous devons être... Vous savez, c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir Jésus dans notre intérieur. Parce que si nous l'avons, on ne pourra pas blasser. Parce que ça te donne d'abord le respect, la crainte, l'atmosphère même que cela apporte. Effectivement, vous ne pouvez même pas ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Même si ça te blesse, tu dis, Seigneur, merci. Parce qu'il y a la crainte de Dieu dans le cœur de la personne. Et Dieu place cela pour préserver ce qui est à lui. Un élu ne peut pas blasphémer. Jamais. Jamais un élu ne peut blasphémer. Et puis vous verrez, l'attitude d'un élu est toujours différente. C'est quelqu'un qui ne cherche jamais de problème. C'est la vérité, mon frère. Mais les problèmes lui viennent toujours. C'est un... Et Dieu te bénisse, ma bien-aimée ça. Mais c'est vrai, les problèmes viennent toujours, mais les seigneurs l'en délivrent toujours. Alors, revenons dans l'écriture que nous lisions, je pense que c'était dans le livre de... Et alors, nous comprenons une chose qui est très importante pour nous parce que dans Jean, c'était dans Jean, chapitre 13, que non plus soit ce que nous y étions, c'est l'arrange sur les yeux des gens. Il dit une chose merveilleuse. Regardez très bien quand nous avons... Voilà. Verset 26, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brébis. Vous avez compris, mais non ? Il dit mes brébis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Vous voyez ? C'est pour ça que chaque fois que quand on avance effectivement et les flous prennent place, le Seigneur vient avec la lumière pour toi. Pour que continuellement tu ne puisses pas toujours fixer les yeux sur les hommes, mais que tu puisses les exercer sur lui. Nous l'avons entendu aussi, non ? Dans un peu, chapitre 12, mais il est celui qui suscite la foi. et l'amène à la perfection. Il est le chef et le consommateur. Donc, ma foi n'a de valeur que pour lui. C'est lui qui la suscite et qui l'amène à la perfection. Donc, effectivement, c'est comme, vous savez, juste un exemple naturel pour que vous puissiez comprendre cela. C'est comme quand vous avez des fruits effectivement dans l'arbre. sévères. Alors, quand les fruits mûrissent, vous avez remarqué, c'est quand le soleil s'élève. Parce qu'il faut que ce côté-là s'expose au soleil. Il s'expose au soleil, alors il va mûrir. Mais si vous le mettez dans les ténèbres, vous allez avoir de sérieux problèmes pour la maturation, même le goût, vous voyez, il y a un processus dehors, effectivement, avec ce qu'il y a de la nature qui fait que cela, eh bien, c'est sûr incertain, cela. C'est comme ça aussi avec le Seigneur de notre Dieu. La foi, dans le sens qu'il compte, c'est entre ses mains parce qu'il nous a dit que nous sommes sauvés au moyen de... Et cela, ce n'est pas par nos oeuvres. Et puis, il nous a dit qu'en fait, que nous pratiquions les bonnes oeuvres que Dieu a préparées pour nous. Donc, tout tourne toujours autour de lui, effectivement, pour qu'on puisse... Alors, il dit, elles me suivent, verset 6, il dit, mais je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, oui, c'était chrétien, c'est une pérot, donc jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es cette brébie, c'est pour ça qu'on a toujours dit qu'effectivement, une brébie a toujours besoin de son berger. Quand il devient indépendant, il prend ses décisions comme il le veut, c'est qu'il y a un problème, ce n'est plus une brébie, c'est un bouc. Et Dieu ne peut pas conduire les boucs et les chèvres, ça nous l'avons entendu. Voyez-vous, la nature d'une brébie, c'est cette douceur, en fait. J'ai rendu témoigné ici que quand j'étais parti en Jamaïque, et là, j'étais témoin, vous vous souvenez, et j'étais témoin de ce que j'avais déjà entendu, mais là, j'étais moi-même témoin. On a pris la brébie, effectivement, sous mes yeux, et on l'a liée sous mes yeux et ne bougeait pas. Et sous mes yeux, on a pris le couteau. J'étais témoin. On a soulevé comme ça, on a commencé à couper et n'a pas bougé. De tous les animaux, j'étais étonné. De mes yeux, j'ai dit, Seigneur, ta parole est la vérité. C'est pourquoi on dit de toi que tu es l'agneau de Dieu, donc tu n'es pas un taureau, parce qu'un taureau, ça serait autre chose. Je crois que le corps n'aurait tué même le monsieur avec le couteau. Mais là, non, c'est la vérité, ce n'est pas un problème, mais c'est vrai. Prenez un bouc ou une chèvre pour pouvoir les gorger. Vous allez voir. Tu vas avoir des problèmes. Peut-être s'il n'a pas bien saisi, mais les pattes et tout ça, qu'il ne va pas dire. Mais la brébie, non, pas comme ça, pas de problème. Et ça laisse effectivement ainsi couper la tête, événement que les hommes puissent arriver. Oui. En fait, c'est l'image des fils. Il a dit, mais la brébie, c'est notre image à nous. Une brébie ne revendique rien. On veut même lui ôter la vie et l'accepte. On veut même prendre même ce qu'il a aussi depuis qu'il protège la laine. Eh bien, il accepte. Il laisse partir. Mais toi, c'est un problème. Tu revendiques tout le temps, tu te plains tout le temps, tout ne va pas bien tout le temps, avec toi, ça ne va pas toujours, toujours des problèmes à tout le temps, à tout bout de champ. Jamais, on n'est toujours en paix avec toi. Il faut toujours que tu trouves quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu ne peux pas toujours trouver quelque chose qui ne va pas ? Trouvons des choses qui ne vont pas, toujours des choses qui ne vont pas. C'est vrai. Pourquoi toujours ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Soyons quand même différents. On doit toujours trouver les choses qui vont. Chez nous, toujours tout va bien. Il n'y a pas de problème avec la soeur, tout va bien. Avec le frère, tout va bien. Mais il exagère, tout va bien. Eh bien oui. Pourquoi ? Vous savez pour quelles raisons ? Parce que vous ne pouvez pas régler les problèmes de quelqu'un. C'est Dieu qui règle les problèmes. Mais c'est vrai. Vous allez dans les tribunaux, les tribunaux vont te donner les raisons, mais tu auras toujours un problème dans ton cas avec la personne. Mais quand Dieu règle ce problème entre toi et les frères, c'est terminé. Vous voyez, les frères, ils commencent à sourire. Alléluia. J'ai la paix. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais pas au tribunal. Quand ils sont au tribunal, les juges devaient dire, oui, le Seigneur, tu vas, tu as vu, je vais reculer au cours d'appel. Je vais faire l'appel. Mais chez Dieu, il n'y a pas d'appel. Une fois réglé, c'est la paix pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez ? Cherchons la paix. Avec tout, si cela est possible, pourtant cela dépend de vous, effectivement. Nous continuons. Il dit, ils ne paient pas jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est ton assurance, c'est mon assurance. Là, on sait. C'est pour ça, frères et sœurs, peu nous importe ce qu'on peut même dire dans ce monde, frères. Peu nous importe, même si on dit qu'on va nous tuer aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. On dirait bye bye, le monde, on rentre nous reposer. C'est vrai. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, vous qui vous réjouissez. Mais c'est vrai. Il y en a de ceux qui veulent. Moi, j'ai toujours dit, mais vous voulez vivre longtemps, pourquoi ? Il ne faut pas dire que le monsieur, parce qu'on m'entendait ordiner. Vous voulez vivre longtemps, pourquoi ? Je parle au croyant, pas à tout le monde. Parce que les gens du monde, effectivement, ils font tout pour vivre longtemps sur la terre. Mais c'est bien pour le programme. Moi, peut-être que je ne dis pas ça de vous, mais je dis pour le programme. Vous voulez vivre longtemps, pourquoi ? Moi, je veux vivre le temps qu'il nous a donné de vivre parce qu'il nous a fait la promesse pour qu'il vienne et qu'on parte. Et ça veut dire quoi ? Si j'attends qu'il vienne et qu'on passe, ça veut dire que moi, je ne vais pas pouvoir faire des racines ici. Est-ce que vous comprenez ? Réveillons-nous. Je ne cherche pas à faire des racines ici. Donc, si vous cherchez à faire des racines ici, est-ce que vous n'avez pas de lien avec le Seigneur ? Mais quel est donc cet amoureux d'un amoureux qui ne voudrait pas vivre avec son amoureux ? Donc, répondez-moi. Vous n'avez quand même qu'on aime jour et nuit qu'on veut vivre avec la personne ? Ah, j'aime bien mon frère Jacques. Il répond avec un jeu. Ça, c'est vrai parce qu'il y est passé du jour. Donc, c'est normal. T'as qu'un de nos doit quand même être... Mais c'est vrai. Comment veux-tu ? Tu dis que tu aimes le Seigneur et tu veux qu'il soit un con qui... Non, non. Si on l'aime, on veut qu'il revienne. L'Esprit et l'Épouche disent, viens. C'est des cons. Oui, mais vous savez... Je ne vous dis pas ça comme ça pour que vous disez... Non, non. C'est pour que vous regardiez vous-même ce qu'il y a dans votre intérieur. C'est pour ça que j'ai dit, mais frère, pourquoi avez-vous peur de toutes les mesures qu'on peut prendre sur la terre ? N'ayez pas peur. De toute façon, le monde va passer. Qu'on fasse des... Je ne sais pas moi, des passes sanitaires. J'en sais absolument si maintenant, c'est même pas ça. Mais frères et sœurs, ils vont aller avec vous ? C'est vrai, c'est vrai. Qu'on fasse tout. Qu'on fasse tout, évidemment. C'est parce que l'homme a abandonné la source de vie. La source de paix. Si nous étions simplement à revenir à Dieu tous, on n'aurait pas de problème. La contagion vient. On s'éloigne, nous. Tous les pays entiers. Et nous prions. On court après. Bon, il ne faut pas prendre le mauvais parce que bon, il n'y a pas de problème. On court après. C'est les scientifiques qui savent très bien ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est le masque. C'est bon aujourd'hui, demain, enlevé. Parce qu'on avait pris après, nous, comme vous avez enlevé, remettez. Non, mais Dieu n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez ? On est venu comme dans un tourniquet. On ne sait plus très bien ce qu'on peut faire. On nous injecte, mais demain, on attrape. Alors, ça, c'est la croix. Bon, enfin, bon, ce n'est pas mon discours. Je l'ai dit, tout le monde, sentez-vous libre. Ne dites pas, non, non, que Dieu conduise chacun de vous. Et c'est simplement pour que vous puissiez voir que quand on se confie dans les scientifiques, on a vu que les gens ont souci un problème. Ils nous ont donné toutes unes mesures, ne sortez pas, confinés, et puis, pour faire le barricade. J'ai parlé, je ne sais pas moi avec qui, je ne sais pas avec qui j'ai parlé. Et à Bruxelles, on doit être masqué. On arrive en Flandre, on enlève le masque. Donc, le virus, il vient. Il dit, oh, c'est la fauteure de la Flandre. Non, je reste ici. Je reste à Bruxelles, je ne vais pas traverser la frontière. Ah oui. Bon, ça, c'est scientifique. Et puis, pour le restaurant, pour aller manger un petit tourné d'eau. Aujourd'hui, tourné d'eau, tu ne peux pas faire autrement, il ne faut pas sanitaire. C'est ce que j'ai dit. Bon, mais non. Parce que j'ai lui aussi. Alors, c'est, mais quand tu rentres dans le restaurant, tu dois d'abord faire le repas sanitaire. Et alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que, lorsque tu rentres, on a testé ton pass sanitaire, tu vas t'asseoir pour pouvoir manger au dessert bien, tout ça. Mais maintenant, tu peux aussi rentrer dans le restaurant, parce que pour aller aux toilettes, il ne faut pas le pass sanitaire. Non, mais c'est sérieux ce que j'ai dit. Donc, tu n'as pas fait le pass sanitaire. Donc, il est prévu, donc, tu peux aussi entrer dans le restaurant sans pass sanitaire pour aller au service. Mais écoutez encore, tu peux rentrer aussi dans le restaurant. Vous voyez le comptoir. Tu t'assis au comptoir, tu n'as pas besoin de pass sanitaire. Tu peux manger au comptoir ou soit sur la terrasse extérieure. Ah oui ? Alors, dites-moi. Les verres suivis, hein ? Il dit, tous ceux qui sont assis, je n'attaque pas. Mais ceux qui sont au comptoir qui mangent au comptoir, alors là, il faut que vous compreniez. Est-ce que vous saisissez ? Non, c'est simplement pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas pour que vous puissiez vous fâcher, frère. Non, non. Vous puissiez voir la différence quand Dieu fait quelque chose et quand l'homme fait, il y a toujours de l'imperfection. C'est pour ça que nous avons besoin de revenir au Seigneur. Frères et sœurs, c'est pour votre bien. Avoir confiance dans le Seigneur, peu importe, frère, qu'il y ait des contaminations au nord, au sud et à l'est et à l'ouest, même si on passe, même si ça nous a touchés, ça va partir. Nous ne devons pas être un peuple de pireux. Amen, amen. Oui. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai dit, les informations, c'est à mettre de côté et ça ne sert plus à rien parce que tu rentres, oui, mon gars, c'est vrai. Tu vas aux informations, Corona, 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 Corona. Donc, tout le monde est paniqué, Corona, parce qu'il dit dans le frigo, Corona. Mais c'est vrai, partout, vous allez Corona. Mais c'est vrai, comme ce que les gens vont respirer. parce que c'est la tactique de l'ennemi, non ? Il met la feuille dans le cas. Mais toi, tu fermes tout. Tu prends les saintes sacrétures. C'est lui qui demeure sous la bulle du Tréhaut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es ma forteresse, mon soutien, mon secours. Quand je bat la veille, l'ombre de la mort, je ne fais aucun mal. Tout ça, c'est à toi. Et tu te lèves, et tu pars. C'est tout, frère. Donc là-bas, on te fait peur. Ici, toi, tu prends la parole qui te fortifie. Agissez comme ça. Et la Bible dit qu'il nul ne le ravira. Bien sûr. Et quand Dieu te tient, mais où est-ce que le diable va t'avoir ? Il va essayer, il va essayer, mais toi, tu restes là-dedans. Frère, il ne peut pas te ravir. Toi, sois rassuré, consolé par le Seigneur. Et nous continuons ici. Il dit, verset 29, il dit, waouh. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Frère, qui peut te ravir de la main du Seigneur ? Amen. Est-ce que vous comprenez ? Il a une façon de parler tellement extraordinaire qu'il faut être spirituel pour comprendre. Regardez bien. Ici, 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 écoutez bien. Il dit, verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle. Donc, c'est lui qui leur parlait. Auquel il posait la question. Mais tu le tiens en tout moment en suspens. vous comprenez, non ? Puis, ils se rendent la vie éternelle. et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est Jésus qui voyait. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Et plus bas, il nous dit ceci, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Alors, ils sont dans combien de mains ? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ? Et ils écoutaient, ils ne comprenaient rien. Mais les brébis, quand ils l'entendaient, ils disent gloire à Dieu. Donc, s'il a dit que nous sommes dans sa main et qu'il parle que nous sommes dans la main de Dieu, c'est que lui, il est Dieu. Ah oui, il ne comprenait rien. Regardez, frère, pour que nous ne nous arrêter, nous allons prier. Regardez, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes, ça c'est, vous savez, il a ramené maintenant la lumière encore plus pour eux, c'était la bombe. Il dit, pardon ? Vous connaissez, les Juifs connaissent quand même. Il dit, tu dis, toi et les Pères, maintenant ils nous ont clarifié, non ? Nous étions dans sa main, la main des Pères, les gens que tu avais, il dit, moi et le Père, nous sommes. Donc, est-ce que vous comprenez, non ? Maintenant, regardez la question suivante. Alors, les Juifs, vous comprenez maintenant, ils ont réagi, prient de nouveau des pierres pour les lapider. J'aime Jésus, frère, il faut l'aimer, frère. C'est-à-dire que, je ne sais pas qu'il faut, mais je ne sais pas quel mot on peut utiliser. Je ne sais pas, mon grand, mais parce que, quand on dit, il faut, c'est comme si, c'est une tuto à forcer, à pouvoir, vous comprenez ? Il y a peut-être un autre verbe qu'on peut utiliser. Vous comprenez quand même ? Si je ne sais pas utiliser les mots, vous comprenez ? Donc, quand on enlève le faux, c'est un mot qui doit dire que, mais vraiment, ce n'est pas le faux, mais, ah là 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 là, je ne sais pas trouver les mots. Mais vous comprenez ? Ce qu'il faut, c'est comme si on vous oblige. Là, vous trouvez agréable, vous trouvez plaisir, vous trouvez bon, et vous l'appréciez, et vous l'adoptez, et il est à vous. Est-ce que vous comprenez ? Alors, parce qu'ici, il dit, les Juifs lui disent, les Juifs prient dans le veau des pierres pour les lapider, et Jésus leur dit, j'aime Jésus, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Parce qu'ils avaient les pierres, non ? Il dit, mais dites-moi, pour laquelle, il est spécial, pour laquelle vous me lapidez-vous ? Donc, vous, vous avez pris les pierres, vous voulez me lapider. Je vous ai fait voir tous ces bonnes œuvres. Je vous ai fait voir pour laquelle vous voulez me lapider. Dites-moi, vous comprenez ce qui est la question, dites-moi, pour quelle bonne œuvre que moi j'ai fait ici que vous devez me lapider. Alors, écoutez leur réponse, ils sont couriers. Les Juifs lui répondent, écoutez très bien, c'est un point pour une bonne œuvre. Que nous, écoutez bien, que nous, tu es lapidon, mais pour un blasphème. Et pourquoi ? Écoutez bien, parce que toi qui es un homme, toi qui es un homme, vous avez compris ? Parce que quand il leur a dit moi et le Père de Somme 1, ils ont compris. Parce qu'avant, ils ne comprenaient rien. Ceux-là, ma mère, effectivement, ils ne comprenaient pas tellement très bien. Mais elle a dit, bon, je vais clarifier un tout petit peu. Moi et le Père de Somme 1. Alors, j'ai dit, pardon ? Ah 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 ! Non, tu as parlé que Dieu, tu es prévié, tu es en main de Dieu et puis de toi. Il dit, tu dis maintenant toi et le Père de Somme 1. Ça veut dire que, donc toi qui es un homme qu'on connaît ici, tu te fais, il n'a pas dit un petit Dieu, Dieu. Ça veut dire que le Dieu tout puissant, c'est bien toi. Mais il leur a dit clairement. Ah oui, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et puis, ils ont compris, c'est un blasphème. Il dit, toi qui es un homme, effectivement, que nous voyons, tu te fais Dieu. Vous avez dit, avec des majesties, là, tu te fais Dieu. Alors, écoutez bien, il a toujours une façon de répondre merveilleusement. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi ? C'est toujours important que toi, tu connaisses la parole de Dieu. La parole de Dieu fait partie de toi. Il ne faut pas aller lire des photos romans, de ceci et de cela. Ça ne sert à rien. Ça ne fait pas partie de ta vie. Ce sont des histoires. Frères et sœurs, jeunes filles et jeunes hommes, apprenez à lire ce qui vous concerne. Ce qui vous concerne, c'est la parole de Dieu. C'est vrai, c'est pour ça qu'il a dit médite ma parole jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ah oui, même nos enfants, nos petits-enfants, la parole de Dieu, aussi longtemps que nous vivons, la parole de Dieu les concerne. Ah oui, vous voulez d'abord aller acheter des grands BD qui sont pour vos enfants qui les montrent effectivement du musclore à gauche et à droite. Commencez d'abord par la BD de bande dessinée de la parole de Dieu. Oui, je l'ai dit parce que je l'ai fait. Quand mon fils qui est là-bas était bébé, petit, venez voir la maison. et compilé des dessins animés, c'était toujours des dessins animés publics. Il est là dans le fond. Et les bandes dessinées, je les ai encore dans la cave parce que tout ce qu'il avait, c'est seulement son fils maintenant qui voit les héritiers. Ah oui, Solomon ne va pas aller loin. Solomon, il est dans les mêmes bandes dessinées que son père. Et les Bibles avec des images, toujours. Ah ben oui, vous voulez que je lui montre quoi ? Musclore. Ça ne fait pas partie de sa vie. Et puis, il porte le nom de Solomon, Adam Solomon. Il ne s'appelle pas Musclore. Vous comprenez ? Donc, il y a une référence dans la Bible. Donc, tu t'appelles comme ça parce que dans la Bible, il y a ça, ça, ça. Donc, connais les scènes d'écriture. Je suis là-di, moi et ma maison. Que les Seigneurs vous bénissent. Alors, lève-en, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons chanter ces cantiques finalement encore. Regardez les oiseaux du ciel Ils ne savent ni ne moissonnent Vous la connaissez, non ? Dieu vous bénisse. Merci. Numéro 133 Dans les fêtes Regardez les oiseaux du ciel Ils ne savent ni ne moissonne Mais nos seigneurs Lui nourrit Ne valez-vous pas Vaut mieux que Considère Considère Oh oui, Considère Considère Ces promesses Garde-les Garde-les Dans ta vie Tu verras C'est Pervers Oh oui, Considère 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 Oh oui, Considère Considère Ces promesses Garde-les 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 Dans ta vie Tu verras C'est Pervers Oh oui, Considère Considère Oh oui, Considère 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 Oh oui, Garde-les Et dans ta vie Tu verras C'est Pervers Les cheveux De votre tête Sans compter Dis-le Guide-les Ne soyez pas Vos soucis T'as Lui Connais Tous Vos Mains Rémi Considère 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 Ta parole Rémi Considère Considère Les promesses Garde-les Garde-les Dans ta vie Tu verras C'est Merveux Rémi Considère 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 C'est Proveur Garde-les 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 Dans ta vie Tu verras C'est Merveux Que d'auras De tempête Pour Jésus Moi je m'engage Moi je m'engage Si tout le monde M'apprends Oui je m'achèrerai Sainte Mais mon roi Considère 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 Ta parole Considère 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 Ses promesses Garde-les 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 Glarde-les Tu verras C'est Éternité Mon es Les cheveux Les Cheveux Vot Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada